Bonjour mesdemoiselles, mesdames et messieurs, je me nomme Christine. Ce jour René et moi allons vous définir le terme vaccin. Un vaccin est une préparation biologique administrée à un organisme vivant afin d'y stimuler son système immunitaire et d'y développer une immunité adaptative protectrice et relativement durable contre l'agent infectieux d'une maladie particulière. La substance active d'un vaccin est au moins un agent antigénique à pathogénicité atténuée par une forme tuée ou affaiblie du micro-organisme pathogène, par une de ses protéines spécifiques. Exemple, la protéine spike d'un coronavirus ou par une de ses toxines. La réaction immunitaire primaire met en mémoire l'antigène menaçant présenté pour que, lors d'une contamination ultérieure, l'immunité ainsi acquise puisse s'activer plus rapidement et plus fortement. Plusieurs principaux types de vaccins existent selon leur préparation, agents infectieux inactivés, agents vivants atténués, sous-unités d'agents infectieux, anatoxines et ARN messagers générant l'antigène caractéristique. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, signale que des vaccins homologués sont disponibles pour plus de 20 infections différentes ainsi évitables. Les vaccins les plus connus sont ceux contre la poliomyélite, antidiphtérique, antitetanique, contre la coqueluche, la tuberculose, la rougeole, la grippe saisonnière, les fièvres hémorragiques Ebola et la COVID-19. Un vaccin est administré lors d'une vaccination à un individu sain. Les mots « vaccins » et « vaccination » sont dérivés du mot anglais « vaccine » « variole de la vache » dans une formulation conçue par Édouard Génère en 1798. En 1881, pour honorer Génère, Louis Pasteur proposa que ces termes soient étendus pour couvrir les nouvelles inoculations protectrices alors en cours de développement. Nous vous en remercions et restons à votre disposition. Christine et René Bonjour mes deux mois Merci ! La Florian Oui, je vous en prie. Merci ! C'est parti !